Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le projet de l'usine de carbonate de calcium implanté à Constantine avant sa bonne cadence, son entrée en production est prévue à la fin du mois. Élections présidentielles de septembre, des actions de sensibilisation à la culture électorale sont menées, notamment en direction de l'électorat algérien établi à l'étranger. Situation dans la bande de raza des bombardements intensifs sur Ranyounes, les centres de refuge sont pris pour cible, nous écouterons un témoignage. Sport avec le déroulement cet après-midi des demi-finales de la Coupe d'Algérie de Handball. Il y aura également la deuxième demi-finale de l'Euro de football. On saura qui de l'Angleterre ou des Pays-Bas rejoindra l'Espagne en finale. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République entame une visite de travail dans la Wilaya de Tizi Ouzoua. Abdelmajit Boun inspectera ou inaugurera plusieurs projets de développement dont a bénéficié la Wilaya. Ces projets dans de nombreux secteurs prennent en compte les aspirations des habitants de la région et parfois au-delà. C'est le cas pour le projet du nouveau CHU qui abritera de nouvelles spécialités. Sa capacité est de 500 lits. Le directeur de la santé, Farid Selmi, au micro de Smaïl Mimouni. Un CHU de 500 lits qui vient supplier un hôpital universitaire de Der Mohamed au niveau du chef-lieu. Le nouveau CHU de Tizi Ouzoua 500 lits vient s'imposer comme étant une priorité incontournable dans l'échiquier de la carte sanitaire de la Wilaya. Il sera implanté au niveau du pôle d'excellence où un terrain lui a été réservé de 18 hectares, 59 arbres. Cet hôpital fera de notre Wilaya fondamentalement un pôle médical d'excellence. Ce projet aura à réunir sur une région sanitaire qui fera d'un bassin de population qui est estimé à 4 millions d'habitants. Il aura une compétence géosanitaire outre la Wilaya de Tizi Ouzoua, l'essentiel de la Wilaya de Boumerdes, la totalité de la Wilaya de Bouhara, une partie de la Wilaya de Borjboare Ridge et la partie ouest de la Wilaya de Béjaya. Autre projet d'envergure et capital pour la région, celui de la station de dessalement de Tamda Ougmoun, sa capacité de 60 000 m3 jour. Amzian Hachamou, directeur des ressources en eau de la Wilaya, au micro de Smaïl Mimouni. C'est un apport supplémentaire qui va renforcer le système du barrage TACCEPT qui alimente plus de 60% de la population de la Wilaya. Cette station est confiée récemment à l'entreprise COSIDER et dont les délais de réalisation sont plus estimés à 16 mois. Voilà donc un projet qui viendra renforcer l'alimentation en eau potable alors que la demande est de plus en plus croissante. Les habitants de la région saluent cette initiative. Cette station de dessalement va résoudre un grand problème d'eau dans la Wilaya. Les citoyens vont être mieux dotés. On ne peut que saluer un projet de cette envergure. Avec le barrage, je pense, ne suffit plus pour alimenter tout ce qu'il y a comme demande en eau à Tiziouzou. Tant mieux. Autre acquis pour cette Wilaya et pour le sport algérien, le stade de Tiziouzou. Après le stade de Douiray, il y a une semaine, le président de la République devrait inaugurer ce stade. Le stade de Tiziouzou. Smaïl Mimouni a visité cette nouvelle infrastructure. Le stade Houssineïd Ahmed de Tiziouzou, un autre joyau architectural qui vient aujourd'hui renforcer les infrastructures sportives de l'Algérie et de s'ajouter aux autres nouveaux stades que compte notre pays. Nous avons visité le stade au milieu de sa surprenante pelouse. Saïd Ismaïl, directeur des équipements publics de la Wilaya de Tiziouzou, nous dira que la capacité d'accueil du stade dépasse les 50 000 supporters. Il est composé du stade principal de 50 000 places couverts avec un terrain d'athlétisme de 6 500 places, aussi un terrain de repli. Le stade de Tiziouzou contient un terrain à 100% en gazon naturel, un terrain hybride en normes appliquées dans les plus grands stades du monde. Du terrain, 100% de gazon naturel. On a les 4 vicières pour les joueurs, les loges présidentielles. Aussi, on a une partie réservée pour les gens à mobilité réduite. Le nouveau stade de Tiziouzou, une source de grande joie pour les supporters de la GSK. Au centre-ville de Tiziouzou, nous les avons rencontrés. Il est très joli. La GSK, comme ça, il va avoir un bon stade. Ça va renforcer notre capacité de se présenter pour des jeux plus importants. C'est recevoir des étrangers, recevoir des équipes internationales de haut niveau pour faire évoluer le sport algérien. Le stade de Tiziouzou est plus qu'un simple lieu de sport. Il est appelé à être un centre névralgique pour de nombreux événements sportifs et culturels. Le nouveau stade est baptisé Houssin Aït Ahmed en hommage à une figure politique et militant de la première heure. Son portrait est signé Hanan Seysi. Né le 20 août 1926 à Aïtihia, dans la wilayah de Tiziouzou, Houssin Aït Ahmed poursuit ses études au lycée de Benaknouna, Alger. Militant précoce, il a à peine 15 ans lorsqu'il rejoint le parti du peuple algérien, le PPA, fondé par Messal El-Hajj. C'est là qu'il fait son apprentissage des valeurs de la liberté. Des valeurs qui forgent son parcours et font de lui un chef politique respecté, aux côtés d'autres militants nationalistes qui vont marquer le combat pour l'indépendance. Au sein du mouvement national, il assumera très jeune d'éminentes fonctions. D'abord, membre du bureau politique et trésorier du PPA MTLD, Aït Ahmed participe à la création de l'organisation spéciale. A 22 ans, il succède à Mohamed Belouzdad, en tant que deuxième chef de l'OS, considéré comme la pépinière de militants nationalistes initiés aux techniques de la guérilla et qui vont encadrer les catibètes de l'armée de libération nationale, la Hélène. Décrit comme leader historique et fin stratège au parcours et au combat exceptionnel, multidimensionnel, pour un même idéal, pour son pays et ses concitoyens. Il se révélera aussi fin diplomate et expert hors pair des enjeux mondiaux. Figure historique du nationalisme algérien, membre du groupe à l'origine du déclenchement de la révolution, l'un des pionniers du Front pour une diplomatie de libération et fondateur du FFS, Hossein Ayt Ahmed, homme au combat pluriel, aura marqué la vie politique nationale jusqu'à sa disparition le 23 décembre 2015. Le nom de Hossein Ayt Ahmed est gravé en lettres d'or dans la mémoire nationale et l'histoire des combats libérateurs. Hossein Ayt Ahmed, le nouveau stade de Tiziouzou, qui devrait être inauguré aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, qui a entamé il y a quelques minutes une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tiziouzou. Nous aurons à y revenir. L'édito d'El Jaiche pour le mois de juillet est consacré au 62e anniversaire de l'indépendance, une date pour rappeler l'effet d'une révolution libératrice grandiose, mais également la détermination à qui animait le combat libérateur, un précieux lègue des chouhadas que le peuple veille à préserver et à porter haut ce flambeau inestimable, comme souligné par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, en déclarant l'Algérie qui a toujours su compter sur ses enfants, même dans les pires circonstances, notamment à chaque fois qu'il est question d'une échéance sensible et cruciale, une déclaration que rappelle l'édito de la revue. Élections présidentielles du 7 septembre, les acteurs de la société civile à pied d'œuvre, notamment à l'adresse de la communauté nationale à l'étranger, où des actions de proximité et de sensibilisation sont menées. Sophia Boukercha pour les détails. La campagne de sensibilisation se poursuit activement au sein de la diaspora. La société civile se déploie sur le terrain, un travail de proximité sur l'importance de cette échéance électorale. Les moyens humains et matériels sont mobilisés. Maya Mehri, membre du Conseil supérieur de la jeunesse, représentante de la diaspora algérienne en France. On a suivi vraiment un process bien défini, bien stratégique. Nous avons commencé par rédiger un formulaire en ligne qui a été publié pour toucher un maximum de gens. On était sur un chiffre de 948 personnes désirant s'inscrire sur les listes électorales. Pour faciliter ce process, nous avons directement envoyé la base de données des personnes qui souhaitent voter à l'ambassade pour qu'ils les dispatchent sur les consulats. Pour les personnes immatriculées, on a fait l'inscription en masse sur les listes électorales. Le rétablissement de la confiance entre la communauté et les institutions de l'État constaté, résultat de 5 années d'efforts, relève Mohamed Hany, député, membre de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée populaire nationale. Nous constatons une mobilisation de notre communauté nationale, établie à l'étranger. Nous constatons aussi un retour de confiance entre les Algériens et les institutions algériennes. La mobilisation de la société civile, spécialement en France, ils font un travail d'accompagnement, d'orientation et d'explication. C'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir des chiffres plus que positifs. C'est un travail qui a été fait depuis 5 années. L'objectif est de rassembler et beaucoup d'actions ont été mises en place pour faciliter les déplacements des Algériens, le côté administratif, l'écoute, l'investissement via la loi sur l'investissement. Et c'est à marquer sur les réalisations de M. le Président de la République, Abdel-Majit Tupot. À deux mois des élections, la mobilisation de la diaspora se fait ressentir. L'effervescence indique sur une volonté déterminée à prendre part à ce nouvel exercice démocratique, un rendez-vous crucial pour l'ensemble des Algériens. Un projet appelé a contribué à réduire la facture d'importation, celui de l'usine de carbonate de calcium micronisé implantée à Constantine. Elle entrera en production à la fin du mois et permettra de répondre à 35% de la demande nationale. Le carbonate de calcium est utilisé dans plusieurs industries. Hayat Carbois. Une usine qui répond à la politique de valorisation des ressources minières dans le pays et bien sûr répondra aux besoins du marché national. Et cerise sur le gâteau, elle contribuera à diminuer la facture d'importation. Le wali de Constantine, Abdel-Khalakr Sayouda, évoquait d'autres aspects bénéfiques de l'usine de carbonate de calcium. Cette usine est une plus-value pour l'emploi au niveau local, puisque plus de 200 postes de travail indirects vont être créés. Un investissement public de plus de 6,3 milliards de dinars, équivalent de 630 milliards de centimes. L'ENG, entreprise nationale des granulats, va consolider sa position dans le marché national et accroître son chiffre d'affaires. Mohamed Bessakri, directeur général de l'ENG, entreprise nationale des granulats. Cette usine va permettre de créer une cinquantaine d'emplois directs. Dans cette phase, nous avons déjà réalisé neuf recrutements. Il s'agit d'ingénieurs, toutes branches confondues, des branches techniques. Ils sont en train de travailler avec les équipes en charge du montage et sous la supervision de techniciens étrangers, ce qui va leur permettre à coup sûr de faire un apprentissage très important. L'usine des carbonates de calcium de Bounouara dans la commune de Khloub va fonctionner avec des équipements de haute technologie pour un rendement et une production de qualité. Constantine Hayat Kerboua, Al-Jécha 3. Les bombardements de l'occupation israélienne continuent contre la bande de raza, contre les Palestiniens de l'enclave. Les abris et les centres de refuge sont ciblés pour les rescapés. Le déplacement ne s'arrête pas, tout le temps contraint de fuir. On écoute le témoignage de Jihad Dahlan, joint par Karima Bennoor. La bande de raza est coupée en quatre parties. La partie est est toujours bombardée par l'ennemi sioniste. C'est la frontière avec l'entité sioniste. La partie centre, donc la ville de raza, a été évacuée hier par la population. Il y a des chouhadas qui sont toujours allongés par terre. L'hôpital du centre de la bande, Al-Ma'amadani, a été vidé de son personnel. Au nord de raza, il y a Beit Hanoun, Beit Lahya et Jabalia, d'où les habitants se sont déplacés un peu partout. L'armée sioniste qui a occupé Rafah depuis plus d'un mois a démoli toutes les maisons et tout le monde s'est dirigé vers Hanounes, déjà détruite. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme sur une aggravation de la crise sanitaire dans la bande de raza. Le directeur général de l'OMS souligne la gravité de l'impact des nouveaux ordres d'évacuation de la ville de raza sur les services sanitaires. D'ailleurs, les hôpitaux clés sont hors service. Au Maroc, la crise sociale s'aggrave. Les victimes du séisme de Haouz organisent aujourd'hui un rassemblement de contestation devant le Parlement araba pour dénoncer la marginalisation et leur mauvaise prise en charge dix mois après le tremblement de terre. Le sommet de l'OTAN se tient à Washington dans un contexte de menaces croissantes pour la sécurité mondiale. Les pays de l'Alliance ont réaffirmé un soutien indéfectible de l'OTAN à l'Ukraine alors que pour Zelensky, les aides fournies restent insuffisantes. Le secrétaire général de l'Alliance atlantique, John Stoltenberg, annonce la couleur. Il exhorte les Occidentaux à fournir plus d'armes et de moyens à l'Ukraine pour, je cite, envoyer un message de fermeté au président russe Vladimir Poutine. A Washington, le président américain Joe Biden promet déjà un total de cinq systèmes de défense antiaérienne dans quatre batteries de type Patriot et des missiles Sol-Air particulièrement efficaces pour intercepter les missiles balistiques. Une hostilité envers Moscou affichée, assumée et qui ne date pas d'hier selon Omar Barzouz, spécialiste des questions internationales. Aujourd'hui, on remarque, 75 ans après, que l'objectif demeure le même à travers le soutien de l'Ukraine contre la Russie. Ça marque en quelque sorte l'implication presque directe de l'OTAN dans cette guerre contre la Russie. C'est beaucoup plus que de la défense collective ou la dissuasion dont parlent les membres de l'OTAN. On invoque souvent l'article 5 de la défense collective, mais là, sauf, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. C'est vrai que l'Ukraine a demandé à adhérer à l'OTAN, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Il y a un refus catégorique de la Russie. L'OTAN serait au port de Moscou. Avec la présence de Zelensky au sommet de l'OTAN, l'Ukraine espère faire avancer sa candidature pour rejoindre l'Alliance atlantique face à la réticence des États-Unis et de l'Allemagne, notamment concernant une intégration rapide du pays qui pourrait avoir de lourdes conséquences. On revient à ce déplacement du président de la République, Abdelmajit Boune, aujourd'hui, dans la wilaya de Tiziouzou, avec l'inauguration ou l'inspection de nombreux projets de développement, une première escale du côté ouest de la ville pour l'inauguration du nouveau stade de la ville, baptisé Houssine Aitahmed, du nom du Moudahid Houssine Aitahmed. Le Grand Prix Asiadjoubara a été décerné hier soir. Des lauréats pour des œuvres en arabe, temazirte et en français. L'on écoute dans l'ordre les heureux gagnants. Je suis vraiment aux anges, je suis très très heureuse. C'est un ouvrage qui a été vraiment pensé pendant dix ans, parce que j'ai vécu à Oran dix ans. J'ai enseigné à l'université d'Oran, à Sénien, et j'ai connu Oran, les profondeurs de cette ville. J'ai bien connu Oran parce que je l'ai aimée. Je suis très heureuse pour ce prix Asiadjoubara. Je le considère comme le meilleur prix littéraire en Algérie pour l'instant. C'est une fierté pour moi. Très ému, d'autant plus que c'est un premier roman. C'est un roman dans un genre très peu présent sur la scène littéraire algérienne. Une escale à présent au Théâtre National Mahyiddin Bachtarzi. Un programme spécial est concocté. C'est la pièce Untaljin qui a ouvert le bal, une pièce produite par le Théâtre Régional de Mostaganem, compte rendu de Sidali Fares. Untaljin, du théâtre spirituel est cruel. C'est la possession des esprits maléfiques de la femme et surtout la dualité entre le bien et le mal. La scénographie représente trois espaces. La chambre à coucher, la rue et le royaume des djinns. Haroun El-Kilani, auteur et metteur en scène de la pièce. Fédoua est hanté par des mauvais esprits, hanté par des jînes. La première c'est Massaï, il veut dominer Fédoua. Il y a aussi le jîne homme qui veut dominer aussi Fédoua. Il hésite parce qu'il a peur aussi du grand jîne, un merde. Fédoua c'est le symbole de la femme qui souffre d'occurrence. Amin Abda Abed incarne le rôle de Fédoua, le rôle principal. Elle revient sur la difficulté d'interpréter ce genre de rôle. On est dans un registre déjà, le théâtre de la cruelité, dont on a cité le nom dans la pièce. Ce genre de personnage, le côté psychologique, consomme beaucoup d'énergie, consomme beaucoup de concentration aussi dans la phase structure du personnage. Ça déséquilibre l'humeur de la personne. Le public présent au théâtre national, Mahidine Bajtazi, a trouvé que la pièce, Oum Teljin, a été très bien interprétée. J'ai trouvé que c'était un sujet très original. Parallèlement à Yen, au niveau du texte, et puis le jeu, acteur et actrice, il peut souffler. Franchement j'ai trouvé super, j'ai adoré, je ne m'attendais pas à ça, et c'était une très belle surprise. C'était impeccable, ça m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la pièce El Djibbana de Annaba, à 18h au théâtre national, Mahidine Bajtazi. On termine avec un mot de sport. Les demi-finales de la Coupe d'Algérie de Handball. Messieurs, à 17h, à Batna, JSS Kikda, Olympique El-Wed, à la même heure, à la Salle Harcha, Mouloudia, Bourjbo Ariridj, Etihad, Shabab, Wurgla. Et puis en football, l'Euro, ce soir, avec la deuxième demi-finale des 20h entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Hier, c'est l'Espagne qui s'est qualifiée pour la finale aux dépens de la France. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane C. Il y avait également à la réalisation Hakim Abdel-Rafour, Semer à la console technique, Houssin à la régie d'antenne et Yassine au streaming. Tout de suite, c'est la météo, une nouvelle alerte canicule, Karima Bennoor.